Claire est un personnage que j'ai beaucoup aimé accompagner, parce que c'est vraiment un livre qu'on est avec elle en permanence. Parce que c'est presque un personnage, le contraire d'extraordinaire. C'est vraiment la personne, on dirait l'anda, la personne que tout le monde connaît. Alors c'est une femme de 50 ans qui est mariée et qui a un enfant, un petit garçon. Elle est enseignante dans une association qui se charge d'aider à rentrer dans la vie professionnelle et de donner une sorte de formation à des enfants qui sont mis en difficulté par un assez grave handicap. Et on pourrait dire qu'elle aime beaucoup ce qu'elle fait, elle y croit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas renoncé alors que ce sont des enfants en grande difficulté. et elle réussit bien dans son métier, c'est-à-dire qu'elle a des résultats, elle redonne confiance à ses élèves et elle est très appréciée des parents et des enfants. Et on peut ajouter quand même une chose qui n'est pas banale, elle est catholique, pratiquante et elle applique vraiment, elle est chrétienne en fait. C'est ça que je trouve intéressant, cette religion qui dit aimez-vous les uns les autres, c'est vraiment ce qu'elle pratique et elle le vit. Je dirais même d'ailleurs que pour moi, c'est quelqu'un qui vit, ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit. Elle n'est pas constamment dans l'analyse, elle n'est pas non plus dans « je parle et je ne fais pas », elle est dans « je fais ». C'est quelqu'un qui agit et qui est assez libre aussi dans sa vie émotionnelle. C'est comme ça que je la présenterais. C'est toute la première partie du livre qui décrit justement la classe avec l'enseignante et ce garçon en particulier. c'est l'histoire d'une éclosion. On pourrait dire ça comme ça. Elle va réussir à le faire passer d'une énorme timidité. Elle va réussir à l'ouvrir à la vie aux autres. Il arrive dans sa classe très renfermée. Ce n'est pas maussade, le mot c'est plus triste. Et elle va lever la chape de tristesse, en quelque sorte. Elle va vraiment réussir à lui donner confiance, à le faire s'exprimer, exister, avoir des initiatives. Elle va le transformer. Vous savez, Flaubert disait à Louis Scolet, ou même à Georges Sand, « Ce que je veux faire, c'est m'absenter pour atteindre l'essence des choses. » Dans ce livre, c'est vraiment exactement ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que c'est la chronique d'un enchaînement de conséquences à partir de quelque chose qui est très léger, qui est un soupçon, on pourrait dire. Et ensuite, en quelque sorte, on met le doigt dans un engrenage. Et il s'agit, c'est pour moi, de décrire toute cette chaîne de conséquences dont beaucoup ont des effets psychologiques importants. Donc, c'était vraiment, en effet, une description minutieuse. Et tout l'art de faire ça, pour moi, c'est vraiment l'art du romancier. C'est celui de l'empathie. C'est-à-dire, je me suis mise à la place de tous les personnages en étant, pour ma part, impartiale et absente le plus possible. Parce qu'en plus, comme il s'agit quand même d'un drame, il y a quelque chose d'une décence obligée pour le romancier. Et donc, je me suis mise dans la tête de celle qui a un soupçon, une mère, dans la tête de celle qui est soupçonnée, claire, et dans la tête de la directrice d'établissement qui se retrouve face à ce problème. Et ensuite, il suffit vraiment d'être au plus près des émotions, d'envisager tout ce que peut ressentir quelqu'un qui soupçonne, quelqu'un qui se sent accusé injustement. Ça m'a passionnée. Ça m'a passionnée. Et à la fin du livre, j'ai vraiment eu l'impression qu'au fond, j'avais ausculté trois victimes. C'était ça, c'était ça le résultat. C'est comme une auscultation. Eh bien, l'innocence, c'est une des choses qui m'a passionnée en écrivant le livre, puisque donc, ça se termine devant les tribunaux, cette histoire. C'est une affaire judiciaire. Et en effet, je me suis dit que l'innocence, c'était quelque chose de très difficile à vivre. C'est-à-dire que l'innocent qui est mis en accusation et qui est censé bénéficier de la présomption d'innocence, mais on s'aperçoit à quel point elle est fragile au sens où déjà l'accusation vous fragilise, vous salie. Oui, il y a quelque chose de déjà de joué. Vous êtes accusé. Et donc, en effet... Et alors, l'innocent a plus à perdre que le coupable. Parce que quand vous êtes accusé à juste titre, bon, alors, déjà, vous êtes beaucoup plus renseigné que l'innocent, puisque quand vous êtes coupable, vous savez ce qui s'est passé. Donc, vous avez un renseignement que l'innocent n'a pas. Et par ailleurs, je trouve que... Donc, l'innocent, il a déjà perdu, entre guillemets, sa complète innocence, puisqu'il est mis en accusation. Et déjà, ça, c'est terrible, puisque, justement, il a son innocence. Ensuite, il est assez peu renseigné. Au début, même, comment prendre au sérieux une accusation quand on est parfaitement innocent ? C'est un paradoxe. On est mal préparé. On est moins préparé par l'innocence que par la culpabilité. On croit que son innocence vous protège. C'est-à-dire qu'en fait, on croit qu'on n'a pas à se défendre, puisqu'on n'a rien fait. Et le personnage de Claire est dans cette situation. Il est tellement... Il se sent tellement innocent qu'il considère que, forcément, son innocence éclatera au grand jour. Puisque si on croit dans la vérité, dans la justice... Or, la justice des hommes est faillible. Et quelqu'un qui ne se défend pas se met dans une situation difficile. Donc, l'innocence, c'est quelque chose de dangereux. C'est pas quelque chose de... J'ai été très influencée en écrivant le livre et très intéressée par tout le cinéma d'André Cayatte, qui était un avocat qui est devenu réalisateur et qui a fait, déjà, ce film très connu sur l'affaire Gabriel Russier qui s'appelle « Mon rire d'aimer » avec Annie Gérardot, mais qui a fait aussi le premier film qu'a fait Jacques Brel, « Les risques du métier ». Et il analyse vraiment très, très bien cette situation, cette solitude de l'accusé, la façon dont... C'est très difficile de se défendre de quelque chose qu'on n'a pas commis. Et tout ça, effectivement, m'a paru, en l'écrivant, de plus en plus évident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...